bonjour mes élèves les premières années bac science math et aussi les premières années bac science et aussi technique dans cette vidéo je vais continuer les opérations sur les fonctions dérivables j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de la dérivée du produit c'est à dire de la somme f du g la dérivée de la somme la dérivée du produit de f du x fois g du x et la dérivée de k fois f du x maintenant je vais donner je vais continuer les opérations et je vais donner dans 2 la dérivée de 1 sur g f sur g et dans 3 la dérivée de la racine de f donc je vais donner les conditions pour que ma fonction 1 sur f et f sur g soit dérivable sur un intervalle i si les fonctions m et g sont dérivables sur l'intervalle i avec une condition quelle que soit x appartenant à i g du x et la nulle alors les fonctions 1 sur g et f sur g sont dérivables sur i et pour tout x appartenant à i la dérivée de 1 sur g ou bien la dérivée de 1 sur g du x c'est moins g prime du x sur g du x le tout au carré la même chose la dérivée de f sur g prime du x ou bien la dérivée de f du x sur g du x un rapport donc c'est la dérivée du numérateur c'est f prime du x fois g du x je dérive f prime je dérive le numérateur et je le multiplie par le dénominateur moins c'est pas comme la somme pour le produit c'est la somme f prime g plus f g prime maintenant le rapport il y a moins moins f donc f prime du x fois g du x moins f du x fois g prime du x sur g du x autour au carré donc ça c'est la dérivée du rapport troisièmement la dérivée de la racine du fonction c'est f est dérivable strictement positif ça c'est une condition pour que la fonction positive il faut que la fonction ce qui est à l'intérieur soit définie positif pour que la racine de f du x existe et pour pouvoir dériver il faut que ce qui est à l'intérieur soit strictement positif et dérivable bien sûr donc c'est f est dérivable est strictement positif sur l'intervalle sur i alors la fonction racine de f est dérivable sur i et vous avez quelque soit x appartenant à i la racine de f de x le taux prix c'est f prime de x sur 2 la racine de f du x on a déjà vu le cas de f du x égale à x la racine de la fonction la racine de x et la fonction racine de x est dérivable sur r étoile plus et c'est d'arrêt sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x parce que la dérivée de x est 1 et ça c'est la règle générale donc la racine d'une fonction sa dérivée c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur sur deux fois la racine de f maintenant on va passer à la détermination de l'exercice des solutions la solution de l'exercice détermine le domaine de définition et calcule la dérivée de chacune des fonctions suivantes f g h ca 60 fonctions réelles la première défilé par f du x est 1 sur x carré plus x plus 1 deuxième g de x c'est x plus 1 sur x moins 1 h de x c'est 2x sur x carré moins 1 et k de x c'est la racine de x carré c'est la racine de x carré moins 1 donc il faut mettre pause chercher l'exercice en appliquant les règles et revenir voir les solutions je passe maintenant aux solutions vous avez f du x c'est 1 sur x carré plus x plus 1 le domaine de définition x appartient des deux f et l'équivalent x carré plus x plus un différent plus un différent de 0 ça c'est un triment le a c'est 1 le b c'est 1 le c c'est 1 et je calcule le discriminant d'alta qui b carré moins 4 c'est donc c'est 1 au carré moins 4 moins 1 2 moins 4 x 1 6 moins 4 donc ça donne moins 3 qui est négatif et lorsque delta est négatif alors le trinome ne s'annule pas il prend le cidre donc le domaine ça sera 1 et ça c'est l'inverse d'une fonction polynome c'est une fonction rationnelle normalement une fonction rationnelle qui est rapport de deux polynome ça la dérivée le domaine de définition de f il est égal au domaine de définition de la fonction dérivée f prime je calcule maintenant la dérivée soit x appartient moins 1 f prime du x c'est 1 sur x carré plus x plus un autre prime j'applique la règle 1 sur u prime du x sa dérivée c'est moins u prime du x sur le carré de 1x donc ça sera moins la dérivée de x carré plus x plus un prime c'est la dérivée prime c'est la dérivée sur x carré plus un plus x plutôt au carré maintenant j'ai appliqué la règle je reviens au tableau des fonctions primitives des dérivées des dérivées pardon isuels x carré sa dérivée c'est 2x de moins ça reste la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0 donc ça va me donner moins 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 le taux au carré donc le dénominateur il est strictement positif donc le signe de numérateur il me donne le tableau de signe de ma fonction dérivée je passe maintenant à la fonction g vous avez g du x c'est x plus 1 sur x moins 1 le domaine de la fonction g c'est r moins 1 car x moins 1 est différent de 0 aussi selon si x est différent de 1 et puisque c'est une fonction rationnelle la fonction dérivée et la fonction f elles ont même g et g prime elles ont même domaine de définition je prends x appartenant à r moins 1 moins 1 pardon et je calcule g prime du x c'est la dérivée c'est x plus 1 sur x moins 1 veille sa dérivée c'est 1 donc x plus 1 sa dérivée c'est 1 fois x moins 1 je laisse les parenthèses moins x plus 1 fois la même chose ici la dérivée de x c'est 1 la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 bien sûr c'est 0 je développe et je change de signe ça va me donner en simplifiant par x moins x ça reste moins 2 sur x moins 1 le taux carré qui est strictement négatif troisième fonction c'est h de x c'est 2x sur x carré moins 1 le domaine en aix appartient de 2h équivalent à x carré moins 1 différent de 0 ça donne x carré différent de 1 ou bien vous pouvez prendre l'identité rembancable x moins 1 fois x plus 1 différent de 0 ça donne x moins 1 différent de 0 ça donne celle-ci et x plus 1 différent de 0 ça donne celle-ci ou bien lorsque j'élimine le carré avec la racine ça donne une valeur absolue valeur absolue de x différent de 1 ça donne x différent de 1 et différent de moins 1 voici le domaine et c'est le même pour le domaine de h prime soit x appartient à r moins moins 1 je calcule h prime du x le numérateur c'est 2x donc c'est 2x de 2 prime fois x carré moins 1 moins 2x fois le carré de x carré moins 1 sur le carré de x carré moins 1 après 2x ça dérive ici 2 x carré ça dérive ici 2 x la dérivée de 1 c'est ça donc ça me donne 2 après il y a les primes avec les opérations après j'utilise le petit tableau des fonctions visuelles donc 2x, 2 facteurs de x carré moins 1 moins 2x fois 2x sur x carré moins 1 le tout au carré en développant ça a 2x au carré moins 2 moins 4x au carré en simplifiant ça reste moins 2x carré moins 2 et c'est la fonction ma fonction h il nous reste maintenant la fonction vous avez k de x c'est la racine de x carré moins 1 pour le domaine x appartient des deux cas équivalent x carré moins 1 et supérieur au égal à 0 donc je peux faire un petit tableau de signes ici donc je sais déjà d'après ce qui vient ici x carré moins 1 il s'annule en moins 1 et en 1 voilà le a c'est positif de la coefficient de x carré donc signe de a à l'extérieur des racines signe de moins 1 à l'intérieur des racines donc je suis intéressé par ce qui est à l'intérieur d'où d de h c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ça c'est le domaine si j'élimine ce qu'il y a à l'intérieur il faut si j'élimine ce qu'il y a à l'intérieur c'est le domaine de fonctions dérivées 1 plus l'infini voilà ça c'est le domaine de définition de ma fonction ma fonction k c'est pas h mais c'est k voilà c'est c'est d indice k normalement la racine d'une fonction il faut que ce qui est à l'intérieur soit dérivable et strictement positif donc dans d de h d de h soit x appartenant à d de h quel est le d de h d de h c'est il faut éliminer bien sûr il ne faut pas prendre moins 1 et 1 parce qu'il annule ce qui est à l'intérieur voilà d de h prime avec d de h prime c'est quoi ? c'est le d de h c'est le d2h moins les 0 les 0 ici c'est moins 1 ou 1 donc j'ouvre l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini je vais passer maintenant quatrième c'est à dire c'est à dire je vais traiter la composée d'une fonction sinus avec ax plus b cosinus avec ax plus b et je vais vous donner aussi la puissance la dérivée de la puissance d'une fonction quatrièmement il y a trois points quel que soit x appartenant à r sinus de ax plus b le taux prime la dérivée de sinus de ax plus b le taux prime c'est à fois cosinus ax plus b on sait déjà que la dérivée de sinus x c'est plus visuel c'est cosinus x et la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x on verra même on peut calculer aussi la dérivée de la tangente sinus x et vous avez la dérivée de ax plus b ça déivée c'est a donc lorsqu'il y a la composée de sinus avec la fonction qui est tout x associée ax plus b je dérive sinus sinon dans le cosinus et je remplace x par ax plus b n'oublie pas de multiplié par a parce que a c'est la dérivée de ax plus b dans le bac on verra bien sûr la dérivée de gérant f d'une fonction et on verra que gérant f de x de tout prime c'est g prime de f de x fois f prime de x donc dans ce cas là vous avez sinus de ax plus b sa dérivée c'est a cosinus ax plus b et la dérivée de cosinus ax plus b la dérivée de cosinus c'est moins sinus tu dérives ce qui est à l'intérieur c'est a et tu laisses sinus moins sinus ax plus b multiplié par pour les fonctions a cf est dérivable sur un intervalle i alors pour tout x de i f de x de toi à la puissance n qui est le produit de f de x fois f de x fois f de x un fois ce sera dérivable sur l'intervalle i mais quelle est la formule qui va nous permettre de calculer la dérivée du produit et de la puissance c'est il y a aussi la composée ici donc c'est f de x à la puissance n le taux prime c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois la dérivée de la fonction qui est au-dessous de la puissance je vais calculer maintenant les dérivées pour la première je prends x appartenant à 1 f prime du x c'est sénus 2x plus 1 le taux prime c'est a c2 dérivée de sénus c'est cosénus 2x plus 1 direct pour b la même chose ici je prends x appartenant à 1 et je vais dériver f prime f du x dans le cas deuxième cas c'est cosinus px donc je prends pi dérivée de cosinus 6- px c'est-à-dire ici-pi et appliquer bien sûr la règle telle qu'il voilà ça c'est la dérivée de f dans le premier ça c'est dans deuxième cas troisième cas le c vous avez la même chose ce qui est à l'intérieur c'est un polynome ce qui est au-dessous de la puissance c'est un polynome et un polynome il est dérivable sur 1 au lieu de développer appliquer cette règle donc f prime du x c'est la dérivée de x carré plus 1 le tout à la puissance 10 si vous avez x à la puissance 1 c'est 1 fois x à la puissance 1 moins 1 mais ici c'est une fois que j'ai à la puissance 10 donc je fais descendre la puissance je prends la base x carré plus 1 à la puissance 10 moins 1 qui est 9 et je la multiplie par la dérivée de ce qui est au-dessous de la puissance celle-ci c'est 2x donc ça va donner 10 fois x carré plus 1 à la puissance 9 fois 2x je fais passer celle-ci pour mémoire c'est-à-dire au premier 2 fois 10 c'est 20 20x x carré plus 1 à la puissance 9 et voilà la dérivée sans développer donc on donne les dérivées les techniques de calcul de dérivée avant de finir cette vidéo je vais revenir à la dérivée de la fonction tangente de la fonction tangente montrer ce que je vous demande ici montrer que pour tout x appartient au domaine de la tangente la tangente sans domaine il faut que cosinus parce que c'est sinus sur cosinus et le cosinus s'annule en pi sur 2 plus k pu donc le domaine de la tangente c'est r moins pi sur 2 plus k pu tel que k appartement à z et je vais vous montrer je vous demande de montrer que la dérivée de la fonction tangente c'est 1 sur cos carré et c'est aussi 1 sur 1 plus tangente carré donc je vais passer donc je vais prendre x appartient au domaine de d appartient au domaine de la fonction tangente si je veux calculer la dérivée de la tangente je vais revenir à sa définition c'est sinus sur cosinus et je vais dériver sinus x sur cosinus x c'est la dérivée de sinus multipliée par cosinus x moins sinus x multipliée par la dérivée de cosinus sur cosinus x le tour au carré je sais que sinus sa dérivée c'est cosinus donc pour tout x appartenant à r moins pi sur 2 plus k pi tel que k appartenant à z la dérivée de tangente x le numérateur c'est cos carré x mais le déminateur la dérivée de sinus c'est cosinus donc ça donne cosinus fois cosinus la dérivée après il y a dérivée de cosinus donc sinus x sa dérivée c'est cosinus x mais cosinus x sa dérivée c'est moins sinus x donc ça va donner moins avec moins ça donne plus donc si je fais le moins c'est moins sinus x fois moins sinus x donc ça va donner cos carré x plus sinus carré x c'est une propriété déjà connue la somme des carrés de cosinus et sinus du même angle c'est 1 et c'est 1 sur cos carré x et on a aussi tangente prime de x prime je peux la prendre ici c'est cos carré x sur cos carré x plus sinus carré x sur cos carré x ça va vous donner 1 plus tangente carré x donc à retenir que la fonction tangente sa dérivée c'est 1 plus 1 sur cos carré et c'est aussi 1 plus tangente carré et c'est normalement c'est un réel qui est strictement donc il est strictement positif donc la tangente elle est dérivable sur un rétoile sur son domaine sur les intervalles qui font le domaine de définition et elle est strictement croissante je vais passer maintenant à quoi ça va nous servir le signe de la dérivée il va nous servir à donner la monotonie d'une fonction sur un intervalle donné monotonie ici de la dérivée proposition soit f une fonction dérivable sur un intervalle on a les équivalents de 4 propriétés si on a quelque soit x apartement r f prime du x c'est super égal à 0 ceci est modérant par équivalence f est croissant sur l'intervalle on a déjà étudié la monotonie d'une fonction en étudiant le signe du taux d'accroissement f de a moins f de b sur a moins b pour nous ici on peut étudier le taux d'accroissement de f entre x et x 0 ça veut dire f de x moins f de x 0 sur x moins x 0 si tous les nombres dérivés sont positifs ça veut dire tous les taux sont positifs et à la limite on va trouver la dérivée normalement il est positif et ça donne une fonction croissante donc ce qu'on doit retenir c'est que vous avez quelque soit x appartement à l'intervalle et la dérivée est positif alors que la fonction est croissante et c'est le négatif la fonction est décroissante et si la dérivée normalement ici c'est pas égal normalement c'est ça c'est égale à 0 c'est l'été égale à 0 c'est l'est nul ni positif ni négatif positif et négatif en même temps alors la fonction elle est c'est une constante donc c'est l'est nul la fonction elle est constante on peut poser la question aussi sur c'est je trouve la dérivée est strictement positive ce que je vais ajouter je dis strictement croissante c'est les strictement négatif je dis strictement décroissante et je vais vous laisser un exercice 4 avant de le chercher l'exercice 4 calcule la dérivée et dressez le tableau de variation de chacune des fonctions suivantes petit a f de x x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 1 petit b donc dans ce cas là calculez la dérivée et donnez son cycle donc vous devez calculer la dérivée donc la première chose le calcul de la dérivée de la dérivée deuxième chose signe de la dérivée de la fonction et après vous passez au tableau de variation donc une fois je calcule la dérivée par exemple dans le petit dans chaque cas je calcule ici f prime du x j'étudie son signe et je dresse le tableau de variation même chose pour la fonction g g du x et x sur x carré plus 1 la première chose et il faut chercher la première chose c'est le domaine de la fonction après je donne un exemple la fonction f signe signe de la dérivée c'est-à-dire signe de f prime du x et tableau de variation même chose pour g et moins pour h donc ça sera tout pour cette vidéo à la prochaine vidéo mais avant tout avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner il faut liker partager commenter et à la prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021